Donc, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous constatons encore une fois que vous êtes très nombreux derrière votre écran. Donc, je suis Tiffane Giguel-Etenay du Grève-Bretagne. Donc, tous les participants, ce webinaire ouvert à tous, s'adresse toutefois plutôt aux acteurs de l'emploi formation, donc au sens large du terme, mais il est aussi valorisé dans le cadre des actions en direction des conseillers du service public d'information et d'aide à l'orientation en Bretagne, donc des acteurs plus connus sous la bannière IDEO. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce premier rendez-vous sectoriel du Grève de l'année. Donc, certains d'entre vous sont des habitués, ont peut-être déjà assisté à nos rendez-vous en présentiel. Donc, aujourd'hui, changement de format, il se déroule à distance et nous allons passer un peu plus d'une heure ensemble. Donc, pour rappel, l'idée à travers ces rendez-vous sectoriels est d'apporter un éclairage particulier, donc souvent à travers les résultats d'une étude, comme aujourd'hui une étude d'action sur les métiers de la maintenance des systèmes de production industrielle en Bretagne. Donc, l'idée est d'apporter un éclairage particulier sur un secteur, un domaine, à nos professionnels en région. Donc, une particularité aussi sur laquelle reviendront nos intervenants, ce webinaire s'intègre parfaitement à un calendrier un petit peu bousculé cette année, le calendrier des journées de l'industrie. Donc, certains d'entre vous sont familiers d'un événement qui se déroule, on va dire traditionnellement, fin mars, tous les ans, la semaine de l'industrie. Donc, cette semaine de l'industrie, étant donnée les conditions sanitaires un petit peu particulières, est reportée à l'automne 2021. Mais les partenaires organisateurs ont souhaité maintenir, donc sur 15 jours, du 22 mars au 2 avril, une série d'événements destinés à découvrir les métiers de l'industrie, dans laquelle s'inscrit tout à fait ce webinaire, donc qui a pour titre, je vous le rappelle, la maintenance industrielle, des métiers tournés vers le futur. Donc, je vous encourage, si ce n'est déjà fait, à vous inscrire aux différents événements des journées de l'industrie. Je vais accueillir nos trois intervenants, donc que je tiens déjà à remercier pour leur investissement et leur disponibilité dans la construction de ce webinaire. Donc, nous accueillons Carole Gilles, qui est responsable emploi formation à l'IUM Bretagne. Nous accueillons aussi Marcel Blanchet, qui est chargé de mission au pôle formation de l'IUM Bretagne, mais aussi ancien directeur d'AFTEC et formateur en maintenance. Et nous accueillons en troisième intervenant, Daniel Bienne, consultant et ancien responsable maintenance et ingénierie. Donc, je ne monopolise pas, pardon, plus longtemps la parole. Et je vous laisse la parole, Carole, pour ce début d'intervention. Merci. Merci, Tiffany. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vous présente, Carole Gilles, responsable emploi formation de l'IUM Bretagne. L'IUM est l'union des industries et métiers de la métallurgie. Nous représentons en Bretagne un peu plus de 2 000 entreprises dans les secteurs de la transformation des métaux, de la mécanique de précision, de l'industrie automobile, de la construction navale, de l'électronique, de la chimie s'agricole. Et nos entreprises fédèrent environ 55 000 emplois salariés. Je suis accompagnée aujourd'hui, donc effectivement, Tiffany, vous nous l'avez rappelé, par Marcel Blanchet, alors deux experts de la maintenance, et je suis ravie, je les remercie, d'être avec moi aujourd'hui, dans deux experts de la maintenance, Marcel et Daniel, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, Marcel Blanchet, je suis ancien directeur AFTEC, Vitré et Rennes, département Soudage, et actuellement chargé une mission pour la formation Bretagne, particulièrement sur Vitré et Rennes. Voilà, donc j'ai fait des cours en maintenance, à peu près 20 000 heures de cours en maintenance à Euskiel. Voilà, pour moi, par exemple. Bonjour à tous, Daniel Bien, ex-responsable maintenance ingénierie chez un équipementier automobile, et depuis quelques années, je suis également consultant dans ces mêmes métiers de la maintenance, soit dans le conseil ou aux formations également. Merci, alors j'excuse par avance sur notre configuration technique pour cette vision, parce qu'effectivement, on ne vous voit pas à la caméra. Mais j'espère que l'on vous entend bien. En tout cas, nous nous visualisons sur différents écrans, cette présentation qui est projetée. Alors, c'est vrai que ce webinaire, il est inspiré par une étude qui a été réalisée par l'Observatoire de la métallurgie en Bretagne il y a quelques années. Une étude qui visait à réaliser un état des lieux, emploi, formation, sur ces métiers de la maintenance. Donc, nous allons vous en restituer aujourd'hui les principaux enseignements, les principaux indicateurs. Mais notre intention n'est pas de donner, de délivrer trop d'indicateurs clés. C'est pour ça que c'est intéressant de faire l'exercice à deux voies, j'ai envie de dire, avec les données de l'observation de la branche, et puis le retour d'expérience, et puis des illustrations très concrètes qui vont nous être délivrées par nos experts. Alors, je déroule le PowerPoint. Alors, c'est important de repréciser le périmètre et de redonner le cadrage de cette étude et de notre intervention. C'est vrai que notre présentation, elle porte sur la maintenance des systèmes de production et elle ne porte donc pas sur l'ensemble de la maintenance, au sens de l'activité économique. Parce qu'effectivement, on a un spectre relativement large d'activités de maintenance qui peuvent être réalisées, comme par exemple la maintenance de véhicules, la maintenance d'engins de chantier. Donc, nous, on reste vraiment sur l'industrie et les systèmes de production dans un environnement industriel. Ce qui explique aussi que nous nous intéressons à ces cœurs de métier qui sont présentés sur la partie droite de la slide. Donc, les opérateurs, les agents, techniciens, techniciens supérieurs, agents maîtrises et ingénieurs écartes spécialisés de la maintenance. La définition que nous vous louerons là est celle qui a été reprise par Osor l'industrie. L'AFNOR a une définition à peu près équivalente et qui introduit les différents niveaux de la maintenance. Mais c'est vrai que la maintenance des systèmes de production englobe toutes les activités de réparation, de prévention, d'amélioration des matériels et des équipements qui permettent au système de production de fonctionner de façon optimale. En sûreté, c'est important de le préciser, et effectivement pour accompagner une fonction requise. Donc, voilà notre périmètre. Ce que l'on va faire, ce que l'on a prévu de faire, c'est que Daniel vous reprécise cela avec son point de vue très opérationnel et de responsable de maintenance. Donc, je laisse la parole à Daniel. Effectivement, la fonction de maintenance, c'est une fonction cruciale, une place stratégique dans la chaîne de la valeur dans l'industrie. Si je devais définir la raison d'être de la maintenance, c'est d'assurer la continuité de services des installations, analyser le dysfonctionnement dans les règles de sécurité environnementale au moindre coût. La maintenance utilise des méthodes qui permettent d'obtenir l'anticipation. Il faut éviter, voire supprimer les temps d'arrêt, qui coûte très très cher à l'entreprise, respecter la qualité du produit, obtenir la satisfaction globale du client, maintenir le taux de production à son origine, c'est-à-dire que toute intervention de la maintenance doit aboutir à terme à une remise aux caractéristiques initiales des caractéristiques des équipements, faire en sorte que les cadences soient respectées. Et bien sûr, le service de maintenance, ce n'est pas qu'un centre de coût, mais c'est également un centre de profit. Alors, c'est vrai qu'on a voulu mettre en avant cette place stratégique de la maintenance dans l'entreprise. Vous l'avez bien compris, la fonction de production doit continuer, doit rester en activité et la maintenance est là pour ça. C'est extrêmement important. Les personnels de maintenance, les maintenanciers, ils ont cette mission-là. Alors, peut-être qu'ils ont effectivement un poids sur les épaules du fait de ces contraintes, mais ils sont là pour ça. L'activité première d'entreprise industrielle, c'est la production et on est là pour éviter la panne, voire pour l'anticiper et voire pour améliorer les systèmes de production. Je voudrais simplement compléter à ce sujet. Un arrêt de produit, d'abord, l'installation coûte cher, elle a donc un coût, soit en général à la minute et tout arrêt, c'est pénalisant et c'est une perte sèche pour l'entreprise. Les activités sont très larges, mais c'est vrai qu'on a affaire à des généralistes, en règle générale. En général, ils vont réaliser des diagnostics et des panages d'installations techniques, équipements techniques. Ils vont faire des remplacements d'éléments en échange standard et bien sûr, tout ce qui est panne récurrente, il faut absolument faire en sorte de les supprimer. C'est bien qu'en gros, quand il y a une panne qui est récurrente, il faut absolument l'analyser et faire en sorte qu'elle n'apparaisse plus jamais. C'est le but de la maintenance, il est bien là. Ensuite, ce qui est assuré du préventif et du correctif par rapport aux parties opératives, des équipements de production automatisés, et bien sûr, tout ce qui est aussi robotique, robotique. Ils peuvent aussi participer au montage et à l'installation des équipements de production et aussi, ils doivent participer à l'amélioration et la rénovation d'installations existantes. Bien entendu, il y a des interventions, on va dire, à l'électricité, tout ce qui est automatisme, bien sûr, automatisme, j'entends aussi robotique, cobotique, tout ce qui est régulation. La partie mécanique, là, c'est vrai que c'était comme une partie qu'il ne faut pas oublier, même qu'on a aujourd'hui une 4.0, la mécanique est toujours là, tout ce qui est transmission, engrenage, pignon, roulement, c'est une partie qui use régulièrement et qu'il faut, bien sûr, avoir des compétences en face. La mécanique hydraulique, alors l'hydraulique, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a un peu moins qu'avant, il y a quand même des concurrences techniques internes, c'est-à-dire qu'en gros, la partie hydraulique, des fois, est remplacée par de la pneumatique ou bien l'électricité tout court. Prendre des presses à injecter de plastique, maintenant, elle reçoit tout électrique. Vous n'avez pas de fuite d'huile. La soudure, ça dépend des postes, mais c'est vrai qu'une petite base soudure, c'est intéressant. Alors, l'usinage, ça dépend des services de maintenance. Certains sont équipés de tours ou fraiseuses, d'autres pas. Ça, c'est vraiment à la carte. Il n'y a quand même moins d'opérations d'usinage au vie. Bien entendu, chaque contrôle de machine peut amener à faire des remises en conformité. Bien entendu, l'outil GMAO, gestion de maintenance incité par ordinateur, est indispensable dans les services techniques maintenance. Bien entendu, les salariés en maintenance puissent les renseigner correctement. Bien entendu, tout ce qui est lecture de plan, c'est impératif. Tout ce qui est modification de plan éventuellement aussi. Et autrement, tout ce qui est jeux en mécanique et autres. Les personnels de maintenance doivent maîtriser tout ce qui est réglage mécanique. Ensuite, ils peuvent participer aussi à la mise au point de la station neuve. Ils peuvent participer aussi à l'élaboration d'un plan d'action de maintenance préventive, une ligne de production. Le but, c'est que la ligne de production soit générée avec une rentabilité correcte. Et bien sûr, pas de rebut. Bien entendu, ils doivent aussi suivre et ajuster les coûts de maintenance. Ça dépend de leur fonction d'entreprise. Mais c'est vrai que la maintenance a un coût. Mais bien entendu, c'est important et c'est impératif par rapport à la production. Il y a aussi tout ce qui est suivi à l'action de maintenance sous-traité et externalisé. C'est vrai que un service de maintenance peut faire appel à l'extérieur. Il y a tout ce qui est planification, intervention de maintenance. Et bien sûr, il y a la partie préparation, service, méthode, puis animer une équipe de maintenance. Il y a donc le potentiel d'amélioration d'une installation industrielle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est peut-être voir ce qui peut être fait comme amélioration. Et bien sûr, amélioration du plan préventif, d'un équipement. Et bien entendu, il y a tout ce qui est chiffrage, d'amélioration technique. C'est vrai que là, on a détaillé les principales activités. On a prévu des slides complémentaires pour préciser ces activités dans la perspective des métiers et des différents niveaux de qualification qu'on vous livrera avec les supports de présentation et les fiches métiers. Alors, on a planté le décor. Nous souhaitons vous rappeler ce matin que l'encore dans la maintenance, les systèmes de production, un gincif. Cela représente quand même plus de 15 000 actifs en emploi en Bretagne. Alors, on a mis là des données en 2017. Vous vous rappelez que notre présentation s'appuie sur une étude qui a été réalisée il y a quelques années. L'idée n'est pas d'être sur une donnée up-to-date, mais vraiment de vous délivrer des éléments de tendance. Et vous voyez, ces 15 000 actifs en emploi en maintenance, et on est bien sur le cœur de métier, c'est relativement important puisque cela représente un peu plus de 10 % des emplois dans l'industrie en Bretagne à titre de comparaison. On a bien évidemment, si on regarde la déclinaison par catégorie socio-professionnelle, on a effectivement des ouvriers qualifiés qu'on appelle habituellement agents ou mécaniciens de maintenance. On a également la catégorie des techniciens et agents maîtrises, technicien, technicien supérieur et puis la catégorie des ingénieurs et cadres. Ce qui est important de montrer, c'est l'évolution de ces catégories professionnelles. C'est vrai que ces dernières années, on constate plutôt une tendance d'évolution à la baisse de la catégorie des ouvriers au profit des catégories supérieures, donc des techniciens agents maîtrises et ingénieurs et cadres. Ce qu'il faut noter avant tout et on est là pour vous le rappeler ce matin, c'est que ces métiers de la maintenance ont une tendance d'évolution extrêmement forte et positive dans le temps et on va vous préciser ces éléments-là dans les slides qui suivent. 15 000, un indicateur clé plus 15 000 actifs en emploi avec des perspectives de progression de cet indicateur en projection. Ces actifs professionnels de la maintenance, vous le voyez sur ce graphique-là, ils sont en activité dans de nombreux secteurs d'activité, en priorité dans l'industrie. Les secteurs industriels sont représentés sur ce graphique en gris avec les activités ressortissantes de la branche métallurgique. Dans la branche métallurgique, on a 31 % de ces actifs en emploi en maintenance. on a les industriels agroalimentaires également pour 13 % de ces actifs et puis d'autres secteurs industriels comme la chimie, la plasturgie, les carrières et matériaux, le bois, papier, carton qui sont présents en Bretagne pour 13 %. On a aussi le secteur du tertiaire, vous le voyez, qui emploie une partie importante des professionnels en activité, mais c'est un secteur tertiaire qui travaille et Marcel le précisé qui travaillent pour l'industrie parce qu'on a effectivement des sociétés dites commerciales auprès desquelles s'externalisent où est sous-traité la maintenance. C'est ce qui explique cette part important du secteur tertiaire. Et puis, on a des techniciens de maintenance ou des agents de maintenance qui interviennent dans les autres secteurs comme la construction par exemple. C'est important que vous montrez ce graphique-là mais surtout derrière d'illustrer concrètement avec quelques exemples d'entreprises et là, je vais redonner la main à Marcel parce que c'est vous donner le panorama des entreprises en lesquelles on peut avoir des emplois de maintenance et donc des perspectives d'emplois pour le public que vous accompagnez. Alors, les entreprises qui font appel là où on trouve des services de maintenance ou des techniciens de maintenance ou des entreprises extérieures qui viennent faire la maintenance, tout ce qui est agroalimentaire de sur en Bretagne, on ne peut pas y passer à côté. Tout ce qui est des constructions automobiles, fonderie, métallurgie, plastique, caoutchouc, imprimerie, chimie, textile, chaussures, papier, carton, emballage, conditionnement électronique et pharmaceutique cosmétique. Bien sûr, tout ce qui est entreprise sous-traitante qui travaille chez ces clients-là va donc à un besoin de service de maintenance aussi ou de personnel qualifié en maintenance. Il y a tout ce qui est machines spéciales aussi, donc il faut bien aller installer des machines mais aussi après les dépanner ou les entretenir. Ensuite, il y a tout ce qui est domaine énergétique qui a après fait appel à du froid ou du chaud en plus, mais la partie électromécanique est toujours la présente. Tout ce qui est service après-vente, quelqu'un qui vend par exemple des partiques de lavage ou autre, il faut bien aller les dépanner après chez les clients. C'est aussi de la maintenance mais qui va être externe, pétrochimie, ferroviaire, navale, aéronautique, nucléaire. Pour faire simple, dès qu'une entreprise fabrique et réalise des produits avec des machines automatisées, il y a d'office de la maintenance, c'est obligatoire et donc soit que c'est une service de maintenance interne ou externe ou les deux. C'est important effectivement à côté de cet indicateur phare des 15 000 emplois dans la maintenance était une donnée à voir sur cette diversité d'entreprises et donc sur cette diversité de potentiels d'emplois et d'employabilité des personnes qui se destineraient à ces métiers de la maintenance. On a, alors je vous indiquais effectivement qu'on a une progression au global de l'emploi dans ces métiers et cette progression on l'observe aussi quand on regarde plus finement le secteur d'activité et d'emploi de ces professionnels et en particulier sur la population des techniciens et des ingénieurs et des ingénieurs et cadres de la maintenance industrielle. C'est vrai que ces populations-là à ces niveaux de qualification ils ont progressé de l'ordre de 20% sur l'ensemble des secteurs d'intervention et en particulier dans les secteurs industriels ou du bâtiment on a une progression importante de ces professions-là. le graphique il est intéressant et on souhaitait vous restituer ces éléments-là aussi de connaissance c'est vrai qu'on a un niveau de technicité des enfants qui s'est manifesté ces dernières années mais en lien avec l'évolution des investissements du partenariat des entreprises ce qui fait aussi qu'on a une élégation du niveau de qualification. Ce qui est intéressant mais on va le décrire plus précisément tout à l'heure c'est qu'on a des parcours professionnels qui se dessinent dans les entreprises et notamment tout ce qui relève de l'expérience l'ancienneté l'expertise de professionnels un peu plus aguerris leur permet aussi de monter en qualification et de construire de réels parcours professionnels sur ces métiers de maintenance. On a prévu une slide pour présenter cela. Très rapidement sur les niveaux en lien avec ce que je viens de dire on vous a remis un graphique présentant l'élévation des niveaux de formation des actifs c'est vrai que l'on voit sur la période 2007-2017 à gauche la part des actifs de niveau de formation initiale je précise bien le niveau de formation initiale infrabac qui a diminué puisqu'on arrive à 37% en 2017 contre 51% en 2007 donc moins 14 points sur les niveaux de formation infrabac et dans le même temps la part des actifs de niveau bac plus 2 et plus à progresser puisqu'on prend 18 points sur la période du 2007-2017 alors c'est le constat sur le niveau de formation initiale on est avec les évolutions d'emploi que vous pouvez voir mais au final maintenant s'inscrire dans la moyenne régional parce qu'en dessous on vous a mis un petit tableau récapitulatif pour l'ensemble des professions en Bretagne toutes les PCS donc les professions et catégories socio-professionnelles et vous voyez qu'on arrive sur ces mêmes statistiques 37% donc des actifs bretons ont un niveau de formation initiale infrabac et 40% de niveau supérieur bac plus 2 et plus donc il n'y a rien voilà il n'y a pas de on n'a pas de tendance particulière qui se dégage par rapport à la maintenance au niveau de la formation initiale des actifs j'entends mais on va voir ce qui est important de dire en commentaire sur cette slide c'est que l'offre de formation l'offre de formation initiale elle s'est adaptée à ces éléments de tendance et effectivement en Bretagne on a maintenant une offre de formation avec des diplômes pour la formation initiale et des certifications professionnelles pour la formation continue qui a évolué et qui s'est positionnée donc sur ces niveaux de formation supérieure attendue alors autre indicateur clé on vous le disait tout à l'heure quand on reprécisait la maintenance et qu'on disait que c'est effectivement une mission extrêmement importante et cruciale pour l'entreprise industrielle et la production et forcément quand on dit ça on a besoin de maintenanciers permanents ce qui explique effectivement qu'on a une part d'emploi en CDI sur le graphique de gauche vous avez la répartition des contrats de travail qui sont de ces 15 000 actifs effectivement la part des CDI elle part elle compte pour plus 9% 90% d'entre eux on a on a de l'intérim alors dans toutes les professions dans tous les métiers on a de l'intérim mais là moi je souligne quand même qu'on a une part d'intérim qui est relativement faible parce qu'on a 3% d'intérim dans l'industrie et dans la branche métallurgie on est sur des fourchettes d'intérim alors qui varient parce que c'est la définition de l'intérim et qui peuvent varier de 5, 6 voire 12% et sur certaines professions on peut être un petit peu au-dessus je pense notamment à la population des soudeurs mais on a une partie de l'intérim un peu plus importante donc vous voyez le recours à l'intérim sur ces métiers-là il est relativement faible par rapport aux moyennes observées sur l'industrie l'alternance 2% de contrats en alternance donc apprentissage ou contrats de professionnalisation 2% on est peut-être en deçà des moyennes que l'on observe sur l'industrie tous métiers confondus mais bon ça s'est amené à évoluer et puis alors à côté vous avez vous avez le temps de travail effectivement on est sur quasiment du temps complet 97% c'est extrêmement fort mais justifié parce qu'effectivement on attend de ces professionnels qu'ils soient en permanence qu'ils soient effectivement dans l'entreprise dans l'industrie alors ça introduit aussi cette exigence des conditions d'emploi qui présentent peut-être des contraintes ou des exigences particulières parce qu'effectivement ces professionnels ils peuvent être d'astreintes ils ne vont pas faire une journée de travail classique ils vont être d'astreintes ils vont être mobilisés sur les week-ends par exemple mais ça fait partie de la composante du métier je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça sur les conditions d'emploi le temps de travail la mobilisation peut-être sur des plages horaires ou des journées de travail qui sont moins dans la norme pas de commentaire particulier pour moi non je crois qu'il faut tout simplement ramener ça comme chaque métier chaque métier a ses contraintes et la maintenance a ses contraintes tout simplement voilà tout à fait c'est bien dit alors on 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 vous a restitué sur cette sur cette slide également quelques données sur comment dire la structure par âge des actifs alors il y a beaucoup d'informations on va commencer on va commencer par la partie gauche de la slide où là on a la répartition par classe d'âge moins de 30 ans donc en bleu 30-49 ans en rose et puis en vert les 50 ans et plus on a on a vous le voyez 27% des actifs en emploi qui sont âgés de 50 ans et plus c'est 3 points moins que la moyenne régionale ça a évolué parce que quand on a fait l'étude il y a 4-5 ans on était sur une pyramide des âges un peu plus orientée vers cette classe d'âge là et donc des perspectives de départ à la retraite un peu plus importantes donc là sur la pyramide des âges et la structure par âge moi je n'ai pas d'inquiétude on a un indice de vieillissement de 1,70 actifs donc quand on fait le ratio le rapport des actifs de 50 ans à ceux des âgés de 30 ans la moyenne de tout métier c'est 1,65 je n'ai pas d'inquiétude par contre ce qui est intéressant dans cette analyse par classe d'âge c'est quand on la décompose par profession et là on permet cette analyse croisée et fine par profession permet quelque part d'illustrer les pratiques RH dans les entreprises et elle donne à voir aussi sur les parcours professionnels et la progression vers les postes à responsabilité qui peut être proposé c'est vrai que je le dis comme ça rien n'est péjoratif mais les premiers niveaux les premiers métiers le bas de l'échelle dans les métiers maintenant ce sont ces métiers de mécanicien ou d'agent de maintenance c'est vrai qu'on vous le voyez on a plutôt effectivement des jeunes qui sont en démarrage de carrière et puis progressivement on va monter dans les nouvelles qualifications de technicien et d'agent de maîtrise effectivement on va s'orienter vers les classes d'âge et c'est très logique un peu plus des classes d'âge un peu plus anciennes et ça impacte notamment ces ingénieurs les cadres de la maintenance où là on a une proportion importante de personnel âgé de 50 ans et plus mais c'est vrai que les causes de la maintenance c'est ce qui les caractérise c'est que la responsabilité l'encadrement d'équipe la prise en charge des services de maintenance en entreprise on va la confier à des professionnels un peu plus agrémis un peu plus expérimentés qui ont de l'ancienneté et qui ont ces bonnes bases ces bonnes bases de connaissances techniques voilà on va passer on va passer cette slide-là mais c'est un enseignement intéressant qu'on souhaitait vous donner à voir et qu'on va illustrer donc Marcel en prenant trois métiers phares de la maintenance incontournables dans les entreprises tout à fait alors c'est vrai que dans les trois métiers on a oublié quand même l'ingénieur de maintenance qui va prendre la fonction des respect de maintenance mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pense à l'entreprise il y a partout ça il y a plusieurs hiarchies il y a les experts il y a les techniciens à tout ça on va plutôt prendre ça dans l'ordre c'est un peu aussi les titres professionnels qui ont ces titres-là donc il y a électromécanicien maintenance industrielle c'est plutôt le débutant après il va progresser vers le poste de technicien maintenance industrielle et après le technicien supérieur de maintenance industrielle et après bien sûr on ne l'a pas mis mais on peut aussi mettre ingénieur après parce que maintenant il y a la formation continue alternance il y a plein de choses pour cela et bien sûr par rapport à chaque qualification ou chaque compétence les activités et fonctions vont être définies par rapport à ça c'est-à-dire qu'on donnera des tâches à faire par rapport au niveau de qualification qui va être hiérarchisé voilà d'entendu après l'usine 4.0 va amener aussi encore quelques petites activités supplémentaires voilà et si on attend tout à l'heure avec Daniel on pourrait parler aussi des niveaux de maintenance c'est-à-dire qu'en gros avec la norme AFNOR les niveaux de maintenance on verra bien si on a le temps dans le tour de la réunion et que Daniel pourrait aussi là-dessus illustrer un petit peu ce qu'il sait là-dessus on pourrait compléter par rapport aux organisations des services de maintenance où nous avions il y a ça existe toujours d'ailleurs un responsable de maintenance et des équipes de maintenance simplement et vient se greffer à ça une autre entité qu'on appelle aujourd'hui les méthodes de maintenance qui sont là pourquoi ? pour analyser préparer le travail assurer la veille documentaire faire les plans d'action gérer le portefeuille des améliorations il y a tout un périmètre de travail en maintenance qui se détache et qui est et comment dirais-je qui sont occupés aujourd'hui soit par des anciens techniciens de maintenance qui avaient la culture de la maintenance et l'expérience dans l'entreprise et également par des formations adaptées pour occuper ces postes d'où l'intérêt seulement d'avoir des ingénieurs beaucoup plus en maintenance aujourd'hui questions ? vous avez des questions je pense ? oui on a quelques questions on a des questions alors relatifs à deux sujets intéressants le turnover on nous pose la question du turnover et en particulier dans l'industrie agroalimentaire si j'ai bien saisi on nous pose des questions sur les écarts de salaire et aussi sur on a parlé des âges on nous pose des questions sur la parité dans les emplois allez je vais prendre des questions sur la parité peut-être la plus simple je ne me mouille pas trop puis moi il est bien placé pour ça exactement exactement alors dans l'industrie en Bretagne on a un tiers des emplois qui sont occupés par une femme et quand on décompose ces emplois par métier la statistique elle flanche elle tombe très très rapidement parce que sur les métiers de la production on est on est bien en deçà quand on a 10% de femmes on est content alors je mets de côté les industries agroalimentaires et l'électronique parce qu'on a des on a des emplois notamment sur une poste d'opératum on a un peu plus de femmes notamment en électronique mais voilà de manière générale dans les métiers de la production dans l'industrie et on le regrette on a et en particulier dans ces activités de maintenance on n'a pas beaucoup de femmes on n'a pas beaucoup de femmes mais nous y travaillons vraiment nous y travaillons parce que la part d'emploi des femmes dans l'industrie finalement n'est que la résultante de la part des jeunes filles présentes dans les parcours de formation initial donc on a on fait voilà ces actions-là d'information et dans les classes dans les classes de jeunes les classes de terminal notamment mais dès qu'on a l'occasion de rencontrer des demandeuses d'emploi on leur fait l'information aussi pour leur dire que l'industrie désormais enfin elles peuvent tout à fait évoluer et occuper des postes dans ces activités donc effectivement sur la maintenance on n'a pas beaucoup de femmes alors je n'ai pas je n'ai pas ressorti la statistique précisément là mais on pourra vous la communiquer bien évidemment mais j'ai envie de dire comme sur l'ensemble de ces postes de production dans le cœur des entreprises le turnover je peux voilà alors tout à l'heure il y avait une question Tiffen si j'ai bien vu c'était agroalimentaire et turnover c'est peut-être deux questions différentes mais alors moi je vais dire ça plutôt simplement parce que j'ai deux cas en tête mais qui sont d'actualité d'aujourd'hui turnover positif je parle là je connais une entreprise agroalimentaire sur le point de Fougère le gars était parti il y a quelques mois pour aller ailleurs voir si l'herbe est plus verte et il vient de revenir dans l'entreprise sur Fougère dans l'agroalimentaire il est parti ailleurs autre que l'agro et il est venu dans l'agroalimentaire même entreprise même site donc finalement il est parti voir si c'était mieux ailleurs et finalement ça ne devait pas être mieux il est revenu dans l'agroalimentaire il a repris son poste d'avant côté salaire c'est un autre débat alors une autre entreprise aussi dans le coin de Vitré le jeune homme était parti aussi ailleurs voir plutôt pour quitter l'agroalimentaire et il est revenu deux ans après donc je dirais plutôt que c'est du tour d'un verre positif pour moi parce qu'en gros les gens vont voir ailleurs mais ils vivent dans l'agro pareil qu'avant parce que l'agro vous savez moi personnellement j'ai travaillé à SVR Vitré pendant 13 ans je trouve que c'est c'est une bonne entreprise et pour moi j'étais entre guillemets plus rassuré de travailler chez SVR Vitré que de travailler dans des entreprises avec des produits qu'on ne maîtrise pas bien qu'on n'a pas de veille là-dessus voilà c'est vrai que la question était j'aurais aimé savoir si nous avons des informations sur le turnover dans les entreprises et en particulier dans les industries agroalimentaires après on peut poser la question de façon plus large est-ce qu'il y a du turnover dans les autres entreprises moi c'est vrai que je vois beaucoup de monde parce que j'ai eu la chance de voir beaucoup de monde dans ma carrière et j'en vois encore beaucoup turnover il y en a mais vous savez les gens il faut y revient nos origines mais après aussi des raisons familiales aussi des fois aussi ou aussi il y a quand même le turnover en maintenance je ne parle pas au moins parce que c'est mon fiston il a quitté la maintenance plutôt parce qu'à cause des horaires voilà vie familiale mais il faut voir les raisons aussi pourquoi après ça dépend des ambitions personnelles parce que si quelqu'un qui est technicien aspire à devenir responsable il est évident que des techniciens il y en a un certain nombre des responsables il y en a un peu moins donc on est peut-être amené à changer d'entreprise pour satisfaire ses ambitions c'est vrai que là on revient aux contraintes et on a aussi quelques questions sur les contraintes du travail de nuit sur est-ce que vous trouvez des emplois de techniciens dans la maintenance avec des horaires de journée donc là quelques questions elles reviennent sur le travail de nuit le travail de journée Daniel a répondu oui donc effectivement la maintenance elle doit être présente elle est toujours présente elle est présente lorsque ça produit elle est présente parce que ça ne produit pas pour d'autres opérations maintenance préventive améliorative etc. donc voilà ceci dit il y a quand même de la réglementation on ne peut pas travailler les gens avec un je ne vais pas vous donner le chiffre mais je crois qu'il y a un certain nombre d'heures entre deux on ne fait plus n'importe quoi donc tout ça c'est sous contrôle je crois qu'il faut effectivement il y a des plages horaires qui sont notre périmètre est très large ceci dit on ne peut pas travailler les gens 24h sur 24 il ne faut pas en plus je crois que Daniel ce matin tu parles du médical mais je crois que tu peux parler du médical par rapport à la maintenance oui dans le médical effectivement je parlais des spécialistes des généralistes des infirmières et des aides-soignants donc là maintenant c'est exactement la même chose ils ont leurs contraintes ils sont voilà et maintenant c'est exactement la même chose il y a des équipes internement les techniciens les cadres les responsables et je vous dis encore je me répète mais il se crée des nouveaux métiers et particulièrement les méthodes de maintenance qui sont indispensables pour analyser pour progresser pourquoi ? parce que un arrêt de production ça coûte énormément cher et il faut la panne n'est plus une fatalité la panne ça devient une catastrophe donc elle est gérée comme une catastrophe on l'a eu une fois si je peux m'exprimer c'est une chance la deuxième fois c'est une faute donc il faut mettre tout en oeuvre pour qu'elle ne se reproduise plus jamais donc tout ça ça demande des analyses etc ça il faut aider et le responsable de maintenance ne veut pas tout faire donc il y a également cette notion d'expert aussi dans les méthodes de maintenance c'est-à-dire que toutes les technologies et les techniques qui sont déployées dans l'entreprise il faut les maîtriser et pas forcément par tout le monde donc il y a certainement je pourrais un exemple sur la réaction de vitesse par exemple lorsqu'on est en panne il y a peut-être le technicien X qu'on ira voir parce qu'il maîtrise ce bien donc cette notion d'expert elle n'est pas décrétée elle est valorisée par les pairs par les équipes donc on ira chercher X parce qu'il connaît bien la variation de vitesse ok je ne sais pas Tiffany est-ce qu'il y a d'autres questions oui non là je pense qu'on a fait à peu près le tour il y en aura sûrement dans la suite on parlait de salaire mais avec les salaires chaque entreprise a ses grilles de salaire c'est pas un sujet mais je crois aussi c'est qu'en fonction d'investissement des candidats dans les entreprises les salaires après je dirais peuvent venir aussi mais il faut d'abord donner pour recevoir à mon avis alors c'est vrai que nous représentons aujourd'hui donc l'UMM l'UMM donc la convention collectivité de la métallurgie on a voilà qui s'appuie sur des standards sur des niveaux reconnus et qui est en train d'ailleurs de faire évoluer sa convention collective sur l'agroalimentaire on est moins compétent pour répondre donc s'il y a besoin de préciser sur les salaires moyens d'entrée d'entrée de carrière et de une fin de carrière et en intermédiaire voilà on pourra communiquer des indicateurs mais qui restent finalement des indicateurs très moyens parce qu'effectivement c'est le précis des entreprises après leur politique bien sûr mais l'agroalimentaire je connais bien les anciens stagiaires ils me parlent de leur salaire quand même ça a beaucoup augmenté voilà il y a quand même des efforts de fait de l'agroalimentaire aussi mais ailleurs aussi mais après je dirais que bon il faut aussi s'investir pour guérir plus aussi voilà combien je coûte combien je rapporte on va continuer le temps file alors ça qu'après avoir planté le décor avec les clés sur l'emploi l'activité de maintenance les entreprises etc un point important de notre intervention ce matin c'est de vous dire que la maintenance recrute en Bretagne vous avez donc là sur le graphique la présentation de l'évolution des projets de recrutement des entreprises sur ces métiers là et vous voyez donc alors en abscisse on a le même projet de recrutement et puis en ordonnée on a la difficulté à recruter vous voyez donc la course s'est déplacée au fil de ces années sur la droite pour avoir une projection sur 2020 de plus de 2300 professionnels qui étaient dans ces métiers qui étaient recherchés par les entreprises donc vous voyez par rapport au premier point de départ les besoins en emploi se sont renforcés puisqu'ils ont été multipliés par trois on partait de 830 recrutements en 2013 et on est à 2380 en 2020 donc des projets de recrutement qui s'accroissent et dans le même temps la difficulté à recruter qui s'est également accrue donc le message il est là alors on a l'objectif avec cette donnée mais c'est également notre quotidien alors en tant qu'organisation professionnelle on reçoit les entreprises industrielles de la métallurgie et c'est vrai que les personnels en maintenance on en recherche et ça recrute énormément et c'est tendu et c'est tendu et ça recrute partout sur le territoire breton et dans toutes les activités industrielles en tout cas de la banche métallurgique que je représente mais je sais que l'agro en recherche aussi donc c'est le message fort à délivrer ça recrute dans ces métiers de maintenance et vous voyez donc à tous les niveaux de qualification effectivement on voit que les techniciens et agents de maîtrise c'est la première population recherchée par les entreprises après derrière on a on a des professions de premier niveau de maintenance les mécaniciens et les mécaniciens et puis les cadres techniques qui d'ailleurs sont catégoriques que se remonte dans l'autre donc ça c'est le c'est le message l'indicateur enfin vraiment le message le message fort sur les besoins sur les besoins en emploi des entreprises l'autre l'autre message qui a motivé aussi dans les choix du titre pour ce webinaire on vous disait en titre on émettait à l'instant c'est une petite tournée vers le futur tournée vers le futur parce qu'effectivement ce sont donc des métiers d'avenir parce qu'il y a des besoins en emploi et des besoins en emploi qui continuent de progresser et vous l'avez vu effectivement qui continuent de progresser parce que la maintenance est une activité transverse qu'on retrouve dans tous les secteurs dans tous les secteurs industriels et dans une grande diversité d'entreprises d'ailleurs on n'a pas parlé de la taille des entreprises mais la maintenance elle s'opère dans toutes les tailles d'entreprises qu'on soit une petite entreprise ou une très grande entreprise on a des équipements on a des machines donc on a besoin de maintenance ces besoins ils sont aussi en progression parce que les entreprises et en particulier dans le contexte actuel que nous traversons les entreprises poursuivent leurs investissements et donc elles investissent dans de nouveaux moyens industriels dans de nouvelles machines qui sont de plus en plus technologiques on parle de robotisation d'automatisation d'introduction du numérique de systèmes connectés de fabrication avec type par exemple métal de mise en réseau des lignes de production donc les investissements des entreprises s'accroissent et c'est une bonne chose et on pourra vous remettre si vous souhaitez les statistiques sur le parc machine et parc robot en France par exemple et c'est important et alors je disais en particulier dans le contexte actuel vous savez que les appels à projets de l'endrolance donc de l'État poussent tous dans ce sens c'est-à-dire que les appels à projets ils sont orientés ils sont prêts pour que les entreprises investissent robotisent leur production et puis effectivement les activités de maintenance elles se déploient aussi elles s'enrichissent parce qu'on introduit ces questions de collecte de la data donc il faut mettre en place des capteurs des systèmes de mesure on a parlé tout à l'heure de GM et AO etc. de télémaintenance aussi donc effectivement une activité de maintenance qui s'étoffe qui s'étoffe déjà la progression quantitative des besoins en emploi elle s'explique par tous ces facteurs-là et c'est pour ça qu'on voulait vous parler de ces métiers d'avenir et tourner vers le futur alors là je vais laisser la parole à mes deux collègues je vais juste introduire parce que c'est une dimension intéressante mais il ne faut pas non plus s'enfermer là-dedans c'est vrai qu'on parle beaucoup d'industrie 80 euros et c'est très bien je vous disais qu'effectivement les équipements sont de plus en plus technologiques donc ça amène de nouvelles compétences nécessaires pour les imprenciers donc elles sont amenées à utiliser de nouveaux outils des tablettes des systèmes connectés etc mais le basique de la maintenance restera incontournable alors je vous laisse la parole Daniel pour préciser ces évolutions technologiques d'abord on pourrait faire un bref rappel dans les années 70 voire antérieure on faisait de l'entretien l'entretien c'était quoi c'était assurer la continuité de service donc c'était les dépanneurs on parlait beaucoup de dépanneurs de qualité du dépanneur la performance du dépanneur etc mais c'est une l'entretien s'est subi donc ça coûte énormément cher dans les années 80 est venue même avant la maintenance la maintenance on utilise des méthodes des méthodes d'anticipation via le préventif l'amélioratif etc donc pour diminuer les arrêts et maintenant il y a l'usine de 4.0 où nous avons affaire à des machines dites intelligentes dans ce sens où tous les capteurs sont programmés reliés etc donc ça ça va amener à beaucoup d'analyses également toujours dans le but d'améliorer la disponibilité du parc machine donc effectivement le service de maintenance demain c'est hyper important très structuré parce qu'on va trouver très très peu d'agents de production en contrepartie donc voilà ce qu'on peut dire effectivement on va y venir il y a quand même des usines aujourd'hui où les services maintenant sont supérieurs à l'effectif de production dans certaines entreprises donc c'est ça ça va nécessiter beaucoup de logiciels de lecture etc pour aller lire tous ces programmes qui ont été développés dans les machines vous indiquiez aussi Daniel que on avait ces nouvelles compétences du savoir-être du savoir communiqué qui était important ça par contre c'est les qualités d'un maintenancier dans les années 70 on était maintenanciers à partir du moment qu'on maîtrisait parfaitement la technique je crois qu'aujourd'hui ce n'est plus tout à fait le cas même si la technique demeure essentielle et primordiale je n'ai pas dit mais la partie comportementale du maintenancier et la partie organisationnelle du maintenancier est hyper importante on ne travaille pas tout seul en maintenance on ne travaille pas tout seul cette notion de client fournisseur cette notion de collègues etc pour mettre toutes les données en commun et en tirer la meilleure incandescence tout ça pour améliorer la fiabilité est hyper importante si on n'aime pas communiquer si on n'aime pas les hommes c'est un métier qu'il ne faut pas prendre je suis désolé mais voilà c'est bien de préciser ce qu'on a avec nous là sur ce webinaire des professionnels de l'information et de l'orientation donc c'est vrai que le public c'est vrai c'est un métier d'équipe et on partage en maintenance on partage tout seul on ne fait rien c'est l'équipe qui est gagnante on a alors on a rajouté aussi alors vous l'avez compris des métiers tournés d'agriculture parce qu'effectivement ces professionnels ils vont avoir de nouveaux outils aussi pour intervenir donc ça c'est intéressant on parle de tablettes de casques en réalité virtuelle ou augmentée on a prévu des fiches d'informations un peu plus précises pour vous donner à voir sur ces nouveaux outils qui impactent on va dire l'exercice des métiers on a rajouté quelque chose aussi qui est important c'est la maîtrise de l'anglais technique parce que ces nouveaux équipements qui arrivent dans les entreprises ces nouveaux robots ces nouvelles machines comme en numérique etc. ne sont pas toutes fabriquées en France loin de là et forcément quand on intervient sur ces machines il va falloir être en capacité de lire la documentation technique rédigeant en langue anglaise voire dans d'autres langues l'allemand japonais mais voilà donc c'est important et c'est important de le redire aussi il faut avoir des bases de l'anglais technique quand on intervient sur ces machines parce qu'on n'a pas forcément une documentation rédigée en français et alors moi j'insiste quand je vous disais attention effectivement on parle beaucoup d'industrie 4.0 d'évolution technologique c'est une réalité d'ailleurs vous remarquerez que l'on parle d'industrie 4.0 et qu'on ne parle pas d'industrie du futur parce que l'industrie du futur elle est dès à présent là aujourd'hui c'est pas quelque chose qui va arriver dans les prochaines années c'est quelque chose qui est dès à présent dans nos entreprises donc c'est pour ça qu'on parle d'industrie 4.0 mais en tout cas pour les activités de maintenance même si effectivement il y a de nouvelles activités de nouveaux outils de nouveaux systèmes qui veulent accompagner les professionnels on le redit la maintenance manuelle ça reste quand même les basiques les fondamentaux ils sont incontournables ils sont incontournables l'électricité c'est un automatisme incontournable ne pas faire sans et la mécanique aussi le reste simplement pour illustrer tout ce que j'ai dit tout à l'heure entre l'entretien et la maintenance et l'usine 4.0 il y a trois grands domaines en maintenance il y a la partie corrective avec le dépannage et la réparation en pluratif la partie préventive systématique horaire systématique cadentielle qui est complétée la partie préventive par la partie conditionnelle par exemple le pneu je remplace que si je suis au témoin c'est la condition par le prédictif et le prédictif qui sera encore accentué énormément dans l'usine 4.0 et la troisième composante de la maintenance le type de maintenance c'est la maintenance améliorative qui se développe énormément et qui prend un pourcentage de l'activité dans le service de maintenance important du fait des analyses qui sont faites pour améliorer en permanence donc on est toujours dans une démarche d'amélioration de fiabilisation de l'outil de production donc de collecte de la donnée de collecte de la donnée etc. On avait prévu nous de notre côté un petit temps d'échange alors Marcel vous pouvez compléter Voilà c'est-à-dire qu'en gros comme on n'a pas l'auditoire qui est plutôt aussi pour accompagner des jeunes ou des moins jeunes alors par rapport aux cibles parce qu'aujourd'hui la maintenance c'est un métier en tension bien sûr il faut satisfaire les industriels pour leur trouver des personnes de maintenance qualifiées tout le monde est au tour de la table pour ça j'ai plusieurs cibles il y a la cible des jeunes scolaires alors les jeunes scolaires si certains peuvent vont déjà à l'outil en main et qu'ils bricolent chez eux le scooter ça peut être des arguments de choc pour qu'ils puissent faire une filière scolaire ou apprentissage dans le domaine de la maintenance mais vraiment un jeune qui bricole avec ses dix doigts je dirais que ça peut être porteur pour demain mais l'outil en main c'est vraiment intéressant d'accord deuxième cible bien sûr il faut que ces jeunes aillent faire des visites d'école technique lycée technique ou bien des visites de centres d'apprentissage voir les machines et puis aussi discuter avec des élèves ou des alternants qui sont en place pour qu'ils échangent entre eux parce qu'entre eux les jeunes échangent beaucoup alors qu'autrement les anciennes ne nous écoutent pas toujours ensuite je dirais le public aussi de mode emploi et salariés hors conversion aujourd'hui je vois bien c'est que beaucoup de jeunes ont fait des scolarités plutôt vers la mécanique automobile ou la mécanique moto mais plutôt pour toucher aux voitures et puis être assis au volant d'une belle voiture pendant qu'ils sont à l'école ou conduire la moto dans la cour mais finalement ils ne veulent pas en faire leur métier et ça je pense qu'aujourd'hui en Bretagne il y a plein de jeunes comme ça ou moins jeunes pardon qui ont fait des scolarités mécanique auto ou mécanique moto et qui n'ont pas de ils n'exercent pas de métier et ça ne s'intéresse pas vraiment le métier et ces gens-là sont facilement transférables vers la maintenance voilà quelqu'un qui bricole à la maison chez lui sa tondeuse le week-end ou autre il a des qualités qu'il faut exploiter pour l'emmener vers la maintenance bien sûr une formation va s'imposer d'accord voilà ce que je voulais dire là-dessus et troisième cible aussi c'est les promotions internes on le voit bien aujourd'hui il y a des migrations entre les gens de production et la maintenance voilà même Daniel tout à l'heure en venant en route il m'en parlait c'est qu'il y a des entreprises qui ont mis en place 7 titres pro pour des gens pour les passer de la prod vers la maintenance c'est intéressant promotion interne mais c'est vrai qu'aujourd'hui quelqu'un qui bricole chez lui il a des capacités des talents et qui ne sont peut-être pas exploités aujourd'hui à 100% il y a aussi l'électronique des fois il y a des éconnes qui font l'électronique mais derrière ils n'ont pas tous ces jeunes-là des débouchés pour l'électronique peut-être que les amener vers la maintenance il ne manque pas beaucoup d'éléments voilà mais quelqu'un qui est manuel et qui aime la pratique avec ses mains mais bien sûr aussi qui aime l'informatique il a aussi quand même des atouts pour aller vers l'usine 4.0 voilà je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur la suite parce qu'il y a des questions mais c'est des questions sur la formation donc Carole je crois que la suite de la présentation s'y prête voilà des questions sur la formation donc on va enchaîner sur la formation donc là nous présentons l'offre de formation initiale en Bretagne en regardant donc deux diplômes principaux le bac pro maintenance des systèmes de production connectés j'attire votre attention sur le changement de nom puisqu'avant on était sur le bac pro maintenance des systèmes enseignants NEE maintenance des équipements industriels maintenant l'éducation nationale a réintroduit le terme connecté avec les évolutions et donc le BTS l'impense des systèmes qui comporte trois options et donc là on regarde l'option des systèmes de production ce qui est intéressant de moi c'est qu'on a 27 établissements en Bretagne donc des lycées professionnels ou des CFA qui proposent ces diplômes alors soit uniquement le bac pro représenté avec les petites pastilles oranges soit uniquement le BTS avec les pastilles vertes et soit une UV2 donc une offre de formation présente partout en Bretagne dans les quatre départements donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on a la possibilité de réaliser pour les jeunes un parcours de formation dans ces métiers dans le cœur de métier près de chez soi finalement dans son département dans son bassin d'emploi local ce qui est intéressant aussi de vous dire par rapport à ça c'est que ces établissements qui proposent ces diplômes de formation initiale en maintenance ils connaissent bien le tissu industriel nous en tant que LUMM Bretagne on a eu on a pu au PNA avec eux pendant quelques années des actions de promotion d'information sur ces métiers de maintenance ces établissements de formation ils sont proches du tissu industriel local donc pour la recherche de stage de terrain d'application ou d'apprentissage voilà on a on a des établissements qui sont qui sont bien bien en lien avec le tissu le tissu économique ce que je voulais vous dire effectivement alors on vous présente les formations de cœur de métier mais bien évidemment on peut arriver dans la maintenance en étant en venant d'autres domaines industriels il y a peut-être aussi Marcel Oubouquet son mater en bas professionnel ou un BTS en électro-technique en mécanique en automatisme on peut tout à fait rejoindre la maintenance et puis autre élément aussi ces formations au cœur de métier bien souvent elles sont complétées par des par exemple des mentions complémentaires qui vont permettre d'apporter une petite coloration donc ça c'est pour la FI et puis en FC en formation continue pardon effectivement on peut avoir des compléments je pense au KSS aux habilitations électriques à des licences tout dures qui peuvent être intéressantes pour venir compléter le domaine de compétences principales voilà pour la formation initiale et concernant la formation continue alors nous avons choisi de vous rappeler ici l'existant au titre du dispositif régional donc qui est opéré par le conseil régional de Bretagne donc le Calif emploi pour le technicien de maintenance industrielle donc on a effectivement une offre de formation existante pour le titre pro technicien de maintenance industrielle de niveau 4 et on résonne là au regard de la nomenclature ancienne des niveaux diplômes on a pas encore basculé dans notre présentation sur les nouvelles nomenclatures européennes donc le niveau 4 TMI et le titre pro de niveau 3 pour le TSMI le technicien supérieur en maintenance industrielle ce qui est important de vous dire c'est qu'on a les 4 grands réseaux de formation au métier industriel en Bretagne l'AFPA le GRETA le CLPS et le Pôle formation au bien-être en Bretagne qui peuvent opérer donc ces formations là et vous le voyez on a remis en rouge les lieux de formation qui sont qui sont qui existent à l'heure actuelle et là aussi le message il est intéressant pour la formation continue donc qui s'adresse particulièrement aux personnes en recherche d'emploi on a des possibilités de formation dans ces métiers là partout en Bretagne dans les cas départements de Brest à Vitré Fougères donc voilà les enseignements on a une offre de formation à la fois initiale et continue qui existe partout sur le territoire sur le territoire en Bretagne alors juste une petite un petit ajout aussi un petit commentaire met en lien avec ce qu'on a dit précédemment au titre du même Bretagne au titre de nos échanges techniques avec le conseil régional de Bretagne il faut savoir voilà au regard des besoins qui nous remontent sur ces métiers là en maintenance voilà on a fait une petite note d'orientation au conseil régional parce que on a des besoins d'entreprise et il est important que l'offre de formation reste soutenue en Bretagne sur ces métiers là et alors on demande un renfort sur ces lieux existants et voire une ouverture de nouveaux lieux mais pour vous redire pour vous redire les besoins exprimés par les entreprises alors c'est vrai qu'on avait prévu parce que c'est intéressant Marcel vous avez commencé à en parler un petit peu puisqu'on a des professionnels des publics d'information et d'orientation des publics c'est vrai qu'on vous a mis sur les slides les atouts les atouts d'un beau maintenancier voilà les petites les qualités que vous pouvez peut-être regarder auprès de vos publics pour détecter un potentiel d'évolution enfin un potentiel de maintenance alors on les présente Marcel vous les présentez Daniel je crois qu'ils sont dans trois grandes familles je risque de me répéter mais c'est comportemental je les je les définis tout à l'heure organisationnel parce que le maintenancier c'est quelqu'un qui doit s'organiser on ne va pas lui dire prend tel outil prend la documentation technique etc avant d'aller sur la machine qui le monde défectueux il faut qu'il s'organise parce que là encore c'est du temps c'est plein de choses donc ce sont des qualités qui sont impératifs au maintenancier et technique bien évidemment sens de l'analyse travail en équipe curieux le goût de la technique le sens de l'écoute adaptable aptitude informatique bien sûr maîtrise de soi le stress bien sûr ça se maîtrise effectivement il y a une pression mais il y a des méthodes aussi pour tout ça comment dirais-je lorsqu'on arrive sur un équipement qui pose problème les échanges avec l'opérateur l'homme de production il y a une méthodologie enfin il y a des méthodes pour aller beaucoup plus vite qu'est-ce qu'on demande au maintenancier c'est de faire un diagnostic le plus court possible donc la machine est présente à périmètre il faut trouver la fonction défaillante et dans la fonction défaillante il faut trouver le composant ou l'art ou le capteur qui est défaillant voilà donc il faut mais on se contente plus maintenant qu'aux capacités techniques comportementales est hyper important c'est vrai que il nous reste un peu de temps je passe rapidement Marcel peut-être un commentaire sur les connaissances les compétences rapide on a tout mis quasiment tout mis un mot la passion déjà voilà enthousiasme bien sûr Carole l'a dit maîtriser l'organisme technique par contre bien sûr tout ce qui est compétence reconnaissance ça devient un petit peu à reparler des activités on l'a déjà vu en début l'exposé voilà maintenant aussi il faut être apte à communiquer Daniel l'a bien dit seul on ne fait rien je trouve que c'est un travail d'équipe voilà et aussi on ne l'a peut-être pas tellement dit mais c'est suivre les évolutions techniques la veille technologique quelqu'un qui arrive en maintenance et qui se dit je sais tout ce que j'ai appris ça me suffit non il faut tous les jours réapprendre des choses nouvelles et c'est vrai qu'il y a plusieurs années à partir du moment de la gain de maintenance prenez une clé ça suffisait maintenant prenez une clé ça ne suffit pas du tout parce qu'en gros il faut aussi connaître l'informatique et avoir aussi un bon niveau d'enseignement général pour s'adapter aux nouveautés et peut-être se réorienter et 8.0 qui arrive c'est bien ça aussi voilà mais je répète la veille technologique on ne sait pas tout il faudra apprendre tous les jours on pourrait compléter que la maintenance c'est un métier de rigueur il y a tellement de données ça demande de la rigueur et c'est dangereux si c'est mal fait de savoir ça et on évolue toujours dans un environnement sécurisé on respecte les règles de sécurité on porte nos pays ça c'est ce sont les fondamentaux et c'est pas négociable c'est pas négociable c'est pas négociable c'est pas négociable et tout ça dans le but de la satisfaction globale du client ça c'est clair c'est des questions alors Tiffane est-ce qu'on a des questions sur cette partie alors qu'on passe un peu rapidement mais c'était des questions d'ordre général sur la formation qu'on avait donc vous y avez répondu on va dire dans le corps de l'intervention donc je pense qu'on peut continuer très bien merci alors on a terminé notre exposé prévu ce matin pour vous présenter ces métiers de la maintenance Tiffane rappelé en introduction nous sommes en ce moment dans les journées de l'industrie en gros time les acteurs les branches industrielles et les acteurs industriels retour avec leurs partenaires états régions rectorats ont souhaité conserver un temps fort pour parler de l'industrie pendant ce premier semestre 2021 alors que la semestre de l'industrie est reportée plutôt en fin d'année dans le contexte sanitaire que nous traversons donc nous on a souhaité se mobiliser et on a développé une plateforme digitale de découverte des métiers qui est qui est ouverte à l'ensemble des professionnels que vous êtes et en particulier les conseillers pôle emploi ou des missions locales voire les professeurs vous pouvez sur cette plateforme télécharger un kit qui vous permet de découvrir les métiers donc vous allez sur le site parcours tiré métier tiré industriel dans les édages vous avez accès à la plateforme vous avez accès aux ressources que l'on met à disposition des professionnels pour information nous organisons un grand live le 30 mars prochain et nous aurons des intervenants issus de l'ensemble des domaines professionnels qui sont représentés de la recherche et développement à la prod en passant par la maintenance et les fonctions de support de l'entreprise c'est intéressant de pouvoir vous connecter parce qu'on aura un échange en direct d'un peu plus d'une heure avec ces professionnels des entreprises industrielles je vais passer rapidement c'est vraiment un outil qui est mis à votre disposition et qui vient remplacer le parcours traditionnel physique que l'on déployait habituellement pendant les semaines de l'industrie dans toutes les villes bretonnes d'autres outils qui sont qui sont qui sont pour vous le kit métier de l'IMM qui est en cours de refonte donc si vous étiez déjà enregistré sur l'ancien outil la bascule se fera naturellement vers le nouvel outil mais j'insiste parce que c'est un super outil on est en train vraiment de le reconstruire de le remettre au goût du jour donc ça sera un centre de ressources intéressant pour vous bien évidemment l'observatoire de la métallurgie au national et en Bretagne vous permet d'avoir accès à un certain nombre de ressources sur les étudiants et puis on a mobilisé effectivement les ressources besoin d'industrie pour préparer cette présentation il y a des fiches il y a aussi un certain nombre de il y a un dossier sur la maintenance qui peut être intéressant pour vous de consulter je passe très rapidement mais c'est important que je vous délivre l'information le réseau ULM en Bretagne opère l'industrie recrute en Bretagne donc c'est une opération qui vise à mettre en relation les entreprises qui recrutent et les personnes en recherche d'emploi donc nous faisons le lien et dans le cadre de cette opération donc en partenariat avec Pôle emploi et le conseil régional de Bretagne nous opérons sur ce premier semestre 2021 pas loin de 80 informations collectives partout en Bretagne donc sur le site l'industrie-recrute-bretagne.fr vous avez tout le calendrier de nos informations collectives donc ils sont animés par nos chargés de mission emploi insertion à Vésiliennes territoriales et c'est l'occasion pour vous comme pour les publics que vous accueillez de mieux faire connaissance en local avec l'outil industriel et surtout les métiers industriels qui recrutent et donc les possibilités de formation de qualification adaptées au regard du cursus de chacun parce qu'on travaille beaucoup sur l'individualisation des parcours voilà on arrive on arrive au terme de notre intervention alors vraiment pour conclure on vous a mis cette carte de la Bretagne sur cette carte de la Bretagne vous avez la visualisation de tous les établissements industriels en Bretagne tous secteurs d'activité confondus chaque petit point rouge représente une entreprise industrielle donc c'était pour vous dire il y a un maillage voilà il y a un maillage territorial de l'industrie en Bretagne c'était pour vous dire concernant la maintenance on regarde tout ce qu'on vous a dit précédemment c'est que c'est autant ces petits points rouges c'est autant de de potentiel de potentiel de potentiel d'emploi de responsabilité pour les personnes il y a en moyenne une entreprise industrielle un établissement industriel tous les 20 kilomètres en Bretagne donc tout secteur agroalimentaire métallurgie chimie plasturgie etc c'est vous montrer le potentiel pour la maintenance dans les systèmes de production et puis on a rajouté cette petite zone bleue qui est dans la baie de Saint-Denis parce qu'on n'en a pas parlé mais ça fait partie des perspectives on a un parc éolien offshore qui est en cours de construction pour ces fondations sous-marines sur le pôle d'air de Brest pour les jackets les fondations sous-marines qui vont être installées en mer et qui vont permettre l'accueil des futures éoliennes offshore qui vont être mises en activité l'année prochaine et on aura besoin pour ces éoliennes offshore de maintenancier mais là dans des conditions d'emploi dans un environnement un peu plus hostile j'ai envie de dire parce que travailler en hauteur travailler en mer etc mais on aura aussi besoin de personnel en maintenance sur ces métiers donc voilà c'était l'ouverture que nous souhaitions vous proposer pour cette fin cette fin de webinaire en fait non je pense que vous avez fait le tour de la question parce qu'on a fait aussi le tour des questions des participants donc je voulais vous remercier vraiment pour la qualité de cette intervention on a tenu dans les temps malgré la densité d'informations que vous vouliez communiquer donc c'est vraiment c'est vraiment bien je vais vous remercier je vais remercier vraiment mes trois intervenants et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous libérer on va dire quasiment dans les temps merci beaucoup merci bon appétit merci à vous au revoir bonne journée au revoir merci à vous merci à vous merci à vous